Bonjour à tous, je vous propose de reprendre à partir de ce mercredi nos études de texte, une fois par semaine, parce que le temps manque évidemment. Donc je vous propose d'étudier un texte qui est d'un niveau intermédiaire, qui a pour titre « Ancheh Aliyah Harishona » « Ancheh Aliyah Harishona » « Les gens, les membres, les personnes de la première Aliyah » Donc on va voir un petit peu ce texte qui parle des premiers haloutzim, des premiers pionniers en Israël. Je vais vous le lire comme d'habitude, expliquer la construction syntaxique, et j'espère que vous pourrez ensuite étudier seul et répondre aux questions qui sont posées à sa suite. Vous avez du vocabulaire ici, peut-être pas beaucoup, mais bon, il y a aussi le dictionnaire pour vous aider. Donc je vous lis le texte vocalisé comme d'habitude, vous avez la possibilité d'imprimer le même texte avec l'extension .pdf au lieu de .mp3, et vous pouvez tout à fait écouter le mp3 en lecture continue. « Ancheh Aliyah Harishona » « Les gens de la première Aliyah » Donc depuis l'année 1882 jusqu'à l'année 1903, Pourquoi « Shmona » ? Parce que « elef » est masculin, donc je me suis trompé, j'ai corrigé. « Esrim » ou « Shmona » « Elef » « Ke » « Esrim » ou « Shmona » « Elef » « Yehudim » « Ke » ce « ke » ici veut dire « Environ ». « Meroussia » donc en provenance de Russie. « Meromania » de Roumanie, « Umiteïman » et du Yémen. « Likfutsot a olim a ele, karu a aliyah harishona » On a appelé, alors là il faut inverser, chercher le verbe, karu, likfutsot a olim a ele, on a appelé ces groupes de olim, d'immigrants, ces groupes, là c'est l'adjectif démonstratif qui est placé après, on aurait dû dire « Likfutsot a olim a ele, karu a aliyah harishona » ou « Karu likfutsot a olim a ele, aliyah harishona » C'était un peu plus logique pour la compréhension, mais l'hébreu aime bien ce genre d'inversion. « Karu laem b'shem a ze » On les a appelés de ce nom « Ki b'pam harishona » Car pour la première fois, « Acharek ke alpaim shana » après environ 2000 ans, « Igi ou laaretz olim rabim, bizman katsar » sont arrivés en Israël, « Igi ou laaretz olim rabim » de nombreux immigrants, « bizman katsar » en peu de temps. « Bizman katsar » Voilà, vous avez donc ici quand même une vingtaine d'années, mais c'était pour l'époque quelque chose d'assez admirable, surtout avec les moyens de communication qu'il y avait à l'époque. « Bizman katsar » « Ad az garu baaretz me'at yehoudim datiim shelo avdou » Jusqu'alors, « Ad az garu baaretz » vivait en Israël, « me'at yehoudim » Très peu de juifs, peu de juifs datiim, religieux, shelo avdou qui ne travaillait pas. « Ve'kiblou kesef mi'yehoudim achirim be'chout slaretz » C'est qu'ils recevaient de l'argent de juifs riches de l'étranger, en dehors d'Israël, « be'chout slaretz » On voit le sens ici de « be'chout slaretz » en dehors d'Israël. « Rove haolim me'ha'aliyah harishona aiyou mishpachot. La majorité des imigrants de la première aliyah me'ha'aliyah harishona aiyou mishpachot ette des familles. « Haïdéologia shelaem haïta zionite, leur ideologie était zioniste. Hèm chalmou l'ichyot b'Eretz Israël, il rêvé de vivre en Eretz Israël, chayim chadashim, une nouvelle vie, le mot chayim est toujours au pluriel, la corsofe évidemment au pluriel. Chayim chadashim ve l'avvote b'chaklaout et le trawayi dans l'agriculture. « Hèm gam ratzou, hèm gam ratzou shé hachayim shelaem yitna'alu b'ivrite. » « Ils voulaient également, hèm gam ratzou, ils voulaient également shé hachayim shelaem que leur vie yitna'alu b'ivrite, que leur vie se déroule en hébreu. » « Yitna'alu l'ayitna'el se dérouler. » C'est un verbe qui est au futur ici, parce que j'ai mis « rotzé, rotzé she, ratzou she. » Ça va induire le futur qui va correspondre à du subjonctif en français. « Ils voulaient que leur vie se déroule en hébreu. » Le mot « vie » est un mot pluriel, je l'ai déjà dit tout à l'heure. « Chayim yitna'alu » c'est pour ça que le verbe est au pluriel ici. « Yitna'alu b'ivrite. » « Ayeladim shelaem » donc leurs enfants. « Yilmedu bevate sefer ivriim » étudieront dans les écoles hébraïques. « Yikreu ve'irtevou ivrite. » Ils liront et ils écriront l'hébreu. « Aval kacher emegiyu laharetz » mais lorsqu'ils sont arrivés en Israël. « Ayu laem kshayim rabim » ils avaient de nombreuses difficultés. « Kshayim koshi au singulier, kshayim au pluriel des difficultés. » Ça vient de la même racine que « kacher » évidemment. Peut-être que ça sera ma racine de demain, nous verrons. « Em lo itzlichu be'avodat achaklaout » « Ils n'ont pas réussi dans le travail agricole. » « Em lo itzlichu be'avodat achaklaout » « Donc ils n'ont pas réussi dans le travail agricole. » « Em garrou be'arim » parce qu'en Europe ils vivaient dans des villes. « Be lo ayalaem nissayon achaklai » « Et ils n'avaient pas d'expérience agricole. » « A adamot sheem kanu lo itzlichu be'avodat achaklaite » « Les terres qu'ils ont achetées ne correspondaient pas, n'allaient pas pour le travail agricole. » « Ne convenait pas » je cherchais le verbe, excusez-moi. « Ne convenait pas pour le travail agricole. » « L'avodat aivrit » « Le hatim » « Convenir. » « Ve'a kesef l'echol ve'avodat achaklaite nigmar » « Ve'a kesef la'ochel » pardon. « Ve'a kesef la'ochel » et l'argent pour la nourriture. » « Ve'a kesef la'ochel » et l'argent pour la nourriture. » « Ve'a kesef la'ochel » et l'argent pour la nourriture. » « Il leur était difficile. » « Il leur était difficile. » « Kesef la'ochel » et l'argent pour la nourriture. » « Il m'était difficile. » « Kesef la'ochel » et l'argent pour la nourriture. » « De s'habituer. » « L'itnaé a kesef la'ochel » « Aux conditions climatiques en Israël. » « Malgré cette situation difficile. » « Les gens de la première alia ont réussi à faire des choses très importantes. » « Dvarim, khashuvim, mehod. » « Donc la morote, malgré. » « Hamatsa va kesef. » « Malgré cette situation difficile. » « Anche alia rishona. » « Itzlihu » « Là, il faut aussi inverser le verbe, la position du verbe. » « On réussit. » « Itzlihu anche alia rishona. » « La sot dvarim, khashuvim, mehod. » « De faire des choses très importantes. » « Khelek mehem. » « Une partie d'entre elles. » « Dans ce rapport d'autres choses. » « Féminin en français. » « Masculin en hébreu. » « Dvarim. » « Khelek meha dvarim. » « Khelek mehem. » « Garou. » « Ah non, pardon. » « Il s'agit ici des habitants. » « Je dis n'importe quoi. » « Khelek mehem. » « Une partie d'entre eux. » « Garou beyafo. » « Ou biru shalaim. » « Une partie d'entre eux habitaires à Yafo et à Jérusalem. » « Ou vanu, sham, shchunot, khadashot. » « Et habiter là-bas de nouveaux quartiers. » « Ha baron Rothschil natan la MKSF. » « Le baron Rothschil leur a donné de l'argent. » « Liknot, adamot, tovot. » « Pour acheter de bonnes terres. » « Veem banu, yishuvim, khadashim. » « Et ils construisirent de nouvelles implantations. » « De nouveaux villages. » « Yishuvim, khadashim. » « Ça vient de Yoshev, yashov, et chassi. » « Kemurichon le Tzion. » « Komurichon le Tzion. » « Petach tigva. » « Petach tigva. » « Zichon, Yaakov. » « Zichon, Yaakov. » « Ve'od. » « Etc. » « Ve'em gam banu, batessefer ivriim. » « Et ils construisirent également des écoles hébraïques. » « Ba'yishuvim, khadashim. » « Dans les nouveaux villages. » « Dans les nouveaux points de peuplement. » « Otziu laor hitonim ivriim. » « Ils publièrent. » « Les Otzi laor s'est publié. » « Les Otzi laor littéralement faire sortir à la lumière. » « C'est joli comme expression. » « Otziu laor hitonim ivriim. » « Donc ils publièrent des journaux hébraïques. » « Et kimuet istadrut amorim. » « Ils édifièrent, ils mirent sur pied le syndicat des professeurs. » « Istadrut l'organisation des professeurs. » « Vet irgunea poalim. » « Et les organisations de travailleurs. » « Voilà donc ce texte. » « Je vous lis simplement les quatre questions pour que vous puissiez y répondre. » « Lama karu laaliyah rishonah bachem hazeh. » « Pourquoi t'on appelait laaliyah rishonah la première aliyah par ce nom ? » « Ma aïta aïdéologia shelehem. » « Quelle était leur idéologie ? » « Ma aïu akshaim shelehem. » « Quelles étaient leurs difficultés ? » « Ma aïu aatslachot shelehans sheah aliyah rishonah. » « Quelles ont été les réussites, les succès des gens de la première aliyah ? » « Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous ferez des commentaires positifs, négatifs, peu importe. » « On est là pour apprendre, même de ses élèves. » « Shalom, yom tov l'kollan. »